Salut la meute, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo avec Naya ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas posté de vidéo sur la chaîne suite à un petit accident et je ne me voyais pas faire de vidéo sans être accompagné de Naya même si dans certaines vidéos je n'ai pas spécialement besoin qu'elle soit là mais bon c'est la chaîne, c'est comme ça, donc voilà donc c'est parti pour quelques vidéos, aujourd'hui on va voir ensemble comment apprendre le dan à son chien donc c'est parti, on va vous montrer tout ça Alors, pour apprendre le dan à son chien, ça va être relativement simple tout va dépendre de votre comportement au moment où c'est que vous allez demander à votre chien de donner la balle donc je m'explique, généralement ce qu'on voit, les erreurs qu'il va falloir éviter, ça va être c'est quand on demande à notre chien de donner le jeu, la corde, le goudin ou la balle de ne pas tirer sur la corde, plus je tire et plus je vais lui dire Naya, tu donnes, tu donnes et plus je suis en train de lui mettre un ordre, mais en fait derrière je ne suis pas très sûr de moi parce que je suis encore en train de jouer parce que je tire avec donc il va y avoir cette phase là sur laquelle il va falloir en fait tout simplement arrêter on va avoir aussi le moment où c'est que tiens je prends la balle et j'essaie de l'enlever donc je prends et puis je fais allez lâche, lâche et mon chien il ne veut pas lâcher donc tout ça, on l'enlève, on va enlever aussi ce moment où, Naya, Naya, tu te donnes oui, un petit peu, on le donne on va aussi éviter tous ces moments où c'est que quand vous allez en fait réussir à récupérer la balle on va éviter en fait de lever la balle en l'air, de la cacher en fait dans le dos parce que là encore dans notre gestuelle, on est en train de jouer avec notre chien c'est un peu, vas-y bah cours, vas-y saute, enfin votre chien il saute, il vous attrape le bras vous mettez la balle dans le dos, votre chien essaie de la choper ça dans le dos donc il faut que votre chien comprenne que le jeu c'est bien, c'est pour jouer ensemble mais c'est aussi avant tout vous qui contrôlez le jeu donc tout simplement là-dedans ce qu'il va falloir faire c'est donner la balle à son chien, on joue avec, on s'amuse et oui c'est très bien, excellent, tu tires, tu tires, tu tires, c'est très bien ok on joue et là tout d'un coup j'arrête toute activité je mets un ordre, le donne et après j'arrête Naya, oui je récompense, je donne la balle, super dans un premier temps, ça va être forcément un petit peu compliqué parce que votre chien avec les habitudes ne va pas lâcher systématiquement donc prenez un petit peu de temps, attendez, on s'énerve pas, un ordre normal on ne s'excite pas, plus vous allez vous exciter et plus vous avez de chance aussi derrière d'exciter le chien Tanaïa, tu apprends ta balle ? trop loin, trop loin, voilà tous les moments où c'est que votre chien va lâcher la balle pour l'instant ne la gardez pas systématiquement pendant quelques secondes c'est à dire le chien, il donne on joue, il donne, tanaïa, t'es mort ? oui, on joue, il donne oui il le donne, et je récompense tout de suite, je lâche, le chien il gagne c'est important aussi de laisser gagner le chien autrement au fur et à mesure du temps si à chaque fois c'est vous qui récupérez le jeu il n'y a plus d'intérêt pour lui en fait de jouer et petit à petit vous allez pouvoir mettre un petit peu plus de temps et créer un petit peu de la patience chez votre chien de pouvoir aussi attendre et de pouvoir aussi apprendre à canaliser ses émotions et la frustration de ne pas avoir ce qu'il veut aussi quand il le veut on joue, on joue, on joue, très très bien, ok Sraïa, tu donnes ? oui le donne, je félicite, j'attends un peu et je peux donner et après on peut mettre un petit peu plus de temps après on peut passer sur un deuxième ordre, sur un troisième ordre, etc pour conclure cette vidéo n'hésitez pas à faire ce que c'est des situations qui arrivent bien sûr même si elles peuvent être occasionnelles dans cet apprentissage-là quand votre chien va prendre la balle, va la lâcher de lui-même ou de elle-même mettez un mot sur l'action que votre chien vient de mettre en place donc si je joue avec mais que je ne lui ai pas dit de donner la balle donc, je joue bon, Naya LC, donc ça va être un petit peu plus facile donc je joue, je m'arrête oui le donne, super ok, très bien et je félicite même si l'ordre que j'ai demandé à mon chien de mettre en place n'a pas été donné on pense même si l'ordre ne vient pas de vous on anticipe l'action que le chien met en place que ce soit pour ça ou pour autre chose avec un oui done et je récompense j'espère que cette vidéo vous aura aidé n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a aidé bien sûr n'hésitez pas à nous retrouver sur notre page Facebook Naya Malinois n'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne de mettre un petit pouce et ça ne coûte rien et nous sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo salut la meute merci merci